Les ministres continuent de se succéder devant les sénateurs. Vendredi dernier, c'était au tour du ministre Sansan Kambile, Galdesso, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, qui était face à la Commission des Affaires Générales, Institutionnelle et des Collectivités Territoriales. Dans son klaxeur, quatre projets de loi, il s'agit en l'occurrence du projet de loi relatif aux libéralités, du projet de loi portant suspension des délais en matière de procédure judiciaire et administrative, du projet de loi portant modification des articles 47 et 265 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, et enfin, sur le projet de loi portant prorogation du mandat des membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, autre que le Président. Convaincu des arguments du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, pour défendre ces textes de loi, les sénateurs, membres de la Commission, ont, à la majorité, fini par adopter les quatre projets de loi. Ce qu'il faut retenir, vous savez, nos textes doivent évoluer. Il faut que nos textes s'adaptent à la situation, à l'évolution de la société. Donc c'est ça en fait. On a fait évoluer la loi sur la succession, et donc aujourd'hui on fait évoluer la loi sur les donations et la libéralité. Donc c'est un ensemble qui va à ça. En fait, toutes ces réformes, c'est pour essayer d'assurer une sécurité juridique, aussi bien des donations que des tostaments. Et donc c'est cette réforme que le gouvernement entend introduire dans le nouveau dispositif légal. L'adoption de ces projets de loi renforce l'arsenal juridique ivoirien en matière de procédures et de fonctionnement organique des structures. Après le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des droits de l'homme, d'autres membres du gouvernement sont attendus au Sénat pour l'examen d'autres textes de loi. Sous-titrage ST' 501